Présidentielle américaine 2024, Kamala Harris désormais assurée d'être la candidate du Parti démocrate. Plus de la moitié des délégués démocrates ont déjà voté en faveur de la vice-présidente lors d'un vote en ligne. La machine de guerre démocrate va pouvoir se mettre pleinement en route. A l'issue d'un vote en ligne, Kamala Harris a recueilli le soutien de plus de la moitié des délégués, a indiqué son parti ce vendredi. La vice-présidente américaine s'est dite « honorée » d'avoir dépassé ce seuil avant la clôture du vote lundi. La quinquagénaire acceptera formellement cette investiture à la convention démocrate, prévue à Chicago, mi-août. Depuis le retrait de Joe Biden, pressé de doute autour de son état de santé, la nomination de Kamala Harris faisait peu de doute. Le président actuel ainsi que plusieurs gouverneurs qui pouvaient prétendre à l'investiture démocrate ont clairement appelé à la soutenir. Toutefois, Donald Trump conserve une courte avance dans les sondages. Plus de 300 millions de dollars levés en un mois. Kamala Harris a désormais moins de 100 jours pour convaincre les électeurs américains de la soutenir face à l'ancien président républicain. Cela ne va pas être facile, mais nous allons y arriver. Et en tant que votre future présidente, je sais que nous sommes à la hauteur pour cette bataille, a-t-elle lancé dans une intervention téléphonique retransmise lors d'un événement de campagne. Dans ce duel de haute voltige, la démocrate part toutefois avec un avantage financier conséquent. L'équipe de campagne de Kamala Harris a annoncé avoir récolté 310 millions de dollars en juillet, plus du double des fonds recueillis par Donald Trump, un montant en grande partie engrangé depuis que la vice-présidente a remplacé Joe Biden pour l'élection de novembre. Le financement joue un rôle essentiel dans les campagnes américaines, au montant souvent astronomique, la nouvelle candidate démocrate avait recueilli 200 millions de dollars en moins d'une semaine après le retrait le 21 juillet de Joe Biden, les donateurs désenchantés par le président vieillissant faisant leur retour. Cette levée de fonds a été alimentée par le meilleur mois de collecte auprès de petits donateurs dans l'histoire de la présidentielle américaine et représente, plus du double, de ce que la campagne de Donald Trump a récolté le même mois, s'est-elle félicitée ? La campagne la plus coûteuse de l'histoire ? L'équipe du candidat républicain a annoncé jeudi dans un communiqué avoir recueilli 138,7 millions de dollars en juillet, une somme considérable engrangée le mois où Donald Trump a survécu à une tentative d'assassinat et a reçu un soutien triomphal à la Convention républicaine. Les sommes vertigineuses des campagnes présidentielles américaines sont largement dépensées dans des clips très onéreux de promotion du bilan et des promesses des candidats. Internet et les chaînes de télévision en sont inondées durant les mois précédant le scrutin. L'ONG Open Secret, spécialisée dans le financement politique, estime que l'élection de 2024 pourrait être la plus coûteuse de l'histoire américaine, dépassant le record des 5,7 milliards de dollars, environ 5,2 milliards d'euros, dépensés pour celles de 2020. Par comparaison, la loi limite à 22,5 millions d'euros les dépenses de campagne de chaque candidat présent au second tour de la présidentielle en France.